Mboko yo mboko yo makambo mama Kisasa mbo ketondalo kuta mama Baligingay naki makisasa mama Soki na kimi baswi rezon mama Nga ipenako ki mate mama Biso na pango obele et tumba mama Mboko yo mboko yo mboko yo mboko 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 yo mboko Mboko yo mboko yo mboko yo mboko La nôtre s'est précieuse. Mais ce que nous vous disons, nous ne vannons rien. On me rapporte un cahier d'argent de l'ANR qu'on avait pris pour un opposant et qui est tabassé par les gens dehors. Nous qui sommes ici, nous ne savons pas comment nous allons sortir. Donc les conditions ne sont pas réunies. Avec votre permission, je dépose vos greffes, s'il vous plaît, qui vous mettent dans des conditions. Donc vous confirmez ou vous ne confirmez pas qu'il y a des tâches dans la salle. Ce qui se passe, c'est l'extérieur, ça nous regarde. Mais c'est le miliage, la police. Il y a la police, le procureur général est là. Il peut donner les instructions à la police pour qu'on puisse accroître la sécurité des autres. Mais si vous estimez qu'il n'y a pas de sécurité pour nous, pour vous et pour vous, nous allons donner les clous. Monsieur le Président, Premier Président, le oui-clou est contre nous. Et surtout, notre client est posé plainte contre vous tous. Parce qu'il n'est pas acceptable que nous puissions plaider. Vous êtes là, vous dites que vous n'avez rien vu. Mais vous pouvez même nous, nous pouvons demander que la Cour l'ordonne, qu'on sorte ensemble, que vous constatiez ça. C'est devant la Cour, vous dites, il ne faut pas faire un pas. Donc comme le oui-plô, je n'ai pas d'accord avec le oui-plô, donc vous estimez qu'on peut continuer comme ça. Alors on va continuer les instructions. Monsieur le Président. Dans ces conditions, on aurait pu changer la parole au ministère public. On aurait pu changer la parole. Vous voulons nous retirer, mais on ne pense pas que c'est votre problème. Les greffés vont parler acte de votre retraite, c'est votre problème. Ok, par respect à la Cour, on doit s'exprimer devant la Cour, mais il faut dire, c'est par respect à la Cour, donc un avocat ne peut pas se retirer de devant la Cour sans signaler. Nous disons que la Cour nous empêche, pour des considérations étrangères au droit, d'assurer la défense des intérêts de retraite. Laissez-vous qu'ils l'étiquent maintenant. Nous l'étudions, nous le confirmons. Et nous avons de peur que l'ADN a été déjà dirigé, il ne reste qu'à être progressé. Actez tout ça. Donc, nous continuons ou bien vous nous continuez ? Vous continuez sans les avocats et nous vous livrons. Mais monsieur le Président, c'est le coeur de lui, c'est le que vous voulez. Monsieur le Président, merci pour la parole, monsieur le Président. Je ne vous fais pas donner la parole. Vous êtes déjà retiré, vous ne vous en parlez. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Il ne faut pas vous tromper comme ça. Et moi, je vous ai donné la parole. Oui, vous avez mené la parole. Mais vous vous êtes déjà retiré. Vous continuez avec nous. Vous êtes retiré, est-ce qu'il y a de moi ? Moi, vous êtes déjà retiré. Vous continuez avec nous. Je vais demander à la parole. Allez-y. Monsieur le Premier Président, le confrère vous a dit que nous sommes à des sécurités. Sortez de haut, vous allez voir les calicots. J'ai déjà répondu à cela. C'est autorisé par la police. Vous pouvez acheter la voiture de la police. Mais c'est l'entraîné. Aujourd'hui, il revient quand tout le Président nous revient pour les honneurs. Nous venons pour la justice. Si l'on ne vient pas pour la justice, pour les avantages qu'on vient promis, eh bien là, nous ne sommes pas prêts pour l'accompagner pour la justice. Nous sommes là pour accompagner la Cour, pour dire le droit, non pas pour pouvoir et exacerber être nos posants politiques. J'ai dit, monsieur le Premier Président, je vous présente mes respectifs. Monsieur le Premier Président, merci pour la parole. Je crois que moi, je ne suis pas un membre bien de toi. Je suis un citoyen congolais qui a effectué de l'ouvre et de fonctions dans ce pays. et qui appartient à un organe institutionnel que le Parlement. Et vous appartenez aussi à un organe l'organe judiciaire. La petite joie de l'ordre de l'institution est claire. Il n'est pas question de cautionner un ordre manifestement illégal parce que cela a tort qu'à atteindre à même poids et au liberté publique. J'ai beaucoup de respect envers vous. Maintenant que vous avez poussé mes avocats et quitté ici, je voudrais exprimer le professionnalisme entre les avocats que vous avez fait en même temps à notre pays pour ce que vous faites et que vous devez continuer la lutte. la pression politique sur vous est trop forte. Nous sommes dans ce pays où mon arrestation est partie de Washington. Je sais. Mais si votre conscience considère maintenant que c'est le moment de m'humilier, je ne suis pas prêt à vous accompagner. Bon, maintenant, vous avez la décision. Prenez votre décision et envoyez-moi maintenant. de la récordation de la récordation de la récordation. Nous avons quitté la salle puisque les conditions d'un procès quittable ne sont pas réunies. vous voyez vous-même devant la Cour suprême les adversaires politiques de M. Iwanga ont mis leur calico menaçant. Et dans le public, ici, c'est un faux public, nous connaissons les personnes qui ont été rémunérées pour venir créer des troubles. La preuve est qu'il y a un agent de l'ANR qu'on a confondu avec un membre de l'opposition qui a été trappé ici. Et nous avons donc fait remarquer à la Cour que les conditions d'un procès quittable ne sont pas réunies. La Cour prétend qu'il y a la sécurité et voudrait faire le huis clos. Le huis clos contre notre client. Nous n'avons pas besoin de huis clos, nous avons besoin d'un procès public. Et puis sur le plan juridique, les exceptions d'inconstitutionnalité qui sont prévues par la Constitution, que la Cour et qu'il est obligé d'envoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle, la Cour suprême décide elle-même de le rejeter. Nous avons donc estimé avec d'autres clients que nous ne sommes pas là-bas pour accompagner la Cour dans l'injustice. Nous sommes là pour dire le droit et comme les conditions pour dire le droit ne sont pas réunies, la meilleure, la seule décision possible que nous avons prise était de nous retirer et c'est pour ça que nous retirons car nous savons que la détermination de condamner M. Wanga comme un opposant politique était déjà prise. Donc nous ne pouvons pas accompagner la Cour suprême dans sa détermination de pouvoir condamner un opposant politique. Nous sommes là pour dire le droit et non pas pour les accompagner pour faire valoir leur injustice. Voilà pourquoi en accord avec notre client nous avons estimé que nous ne pouvions pas rester dans de telles conditions car il n'y a pas un procès équitable. Mais puisque les conditions pour la défense ne sont pas réunies nous ne voulons pas que nous croyons là que la défense soit là pour faire croire que c'est un procès équitable. Le procès n'est pas du tout équitable. Vous voyez que toutes les exceptions ont été soulevées et ont balayées et la Cour tient à tout prix à le condamner. Quand on le condamne dans des conditions anormales nous ne sommes pas là pour les accompagner pour faire croire qu'il y a une décision. La décision qui sortira c'est une décision politique de condamnation préparée. Notre client nous a dit qu'il est déjà prêt à assumer cette décision-là parce qu'elle est déjà pour nous. Non, ce n'est pas la liberté de la Cour justement c'est là le problème. Normalement ces exceptions devaient être envoyées à la Cour de constitutionnelle celles qui pouvaient le dire. Or, contrairement à la Constitution la Cour elle-même a décidé de considérer ces exceptions comme irrécevables ce qui n'est pas de son droit c'est tout à fait donc normal quand devant de telles conditions il n'y a pas une justice possible. Et vous n'avez pas participé à la parodie de justice sans renouveler à la justice ? Nous ne voulons pas participé à une parodie de justice nous avons cru que la Cour suprême pouvait être un rempart dans cette lutte entre l'opposition et la majorité mais nous constatons que malheureusement ce n'est pas le cas le pouvoir judiciaire n'est pas du tout indépendant et ne veut pas s'assumer. Mais rien ne permet de le dire pour le moment parce que là pour le moment l'audience est suspendue il y a eu une condamnation qui n'a encore été pas mais elle va avoir lieu c'est certain parce qu'il n'y a pas les conditions de justice équitable ne sont pas réunies et nous savons notre client c'est lui-même que toute cette parodie est mise en place pour qu'il soit condamné. En quelle mesure les conditions ne sont pas réunies ? Ils ne sont pas réunies parce que vous voyez vous-même les adversaires politiques ont vu des calicots là Je vois surtout les partisans Vous voyez les partisans des UNCM tournez l'œil regardez c'est ce qu'on entend mais regardez ceux qu'on n'entend pas qui ont des machettes c'est beaucoup plus important ils ne sont plus bien à faire C'est pour ça que les conditions de justice équitable ne sont pas réunies mais non vous voyez les calicots vous voyez à l'extérieur de la cour mais devant la cour devant la cour ce n'est pas dans la cour mais vous que vous ne voyez pas vous ne voyez pas les personnes ont refusé d'autres membres de l'UNC d'entrer et ceux qui entrent là-bas ce sont des personnes dont les opinions sont connues et ils ont des arts et puis notre client a déposé la plainte contre eux donc par contre en ce cas ils sont dans les conditions d'immunité ils ne peuvent pas le juger quelles que soient les circonstances j'irai et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil même si ce que j'entends n'est pas ce que je sais même si ce que j'espère n'est pas ce que je vois je sais que j'irai et j'accomplirai cette mission quelles que soient les circonstances parce que celui qui m'appelle porte un nom qui justifie toutes les circonstances il s'appelle je suis bonjour mesdames et messieurs de la presse ainsi que vous le savez tous c'est le 5 août 2014 que l'honorable Ewanga après les meetings Angélie-Saint-Thérèse des forces politiques et sociales opposition du 4 août 2014 a été arrêté aux petites heures du matin chez lui dans sa résidence pour être présenté en procédure de flagrance devant la Cour suprême de justice siégeant comme Cour de cassation sous le RP 017 bar CR des chefs d'offense envers les chefs de l'Etat et des discriminations raciales et tribales au cours de cette première audience la Cour suprême de justice siégeant comme Cour de cassation avait rendu un arrêt avant de dire droit et prononcé une ordonnance par cette ordonnance elle avait décidé le placement de l'honorable Ewanga résidence et surveillée ordonnance non exécutée à ce jour par le parquet général de la République l'honorable Ewanga étant placée dans une chambre à l'hôtel Investe de presse qui n'est pas sa résidence car cela ne tienne il est détenu à ce dernier hôtel ce qui s'apparente malheureusement à la peine de résidence imposée prévue et punie par l'article 5 du code pénal livre 1 alors qu'aucune juridiction n'a prononcé une telle peine à son encontre par son arrêt avant dit au droit la Cour a sursis a statué face à l'exception d'inconstitutionnalité de l'ordonnance loi numéro 78 bar 001 dit 24 février 1998 relative à la répression des infractions flagrantes il s'y a de signaler qu'avant que la Cour n'en arrive là elle avait dû par un autre arrêt avant dit au droit répondre elle-même à l'exception d'irrégularité de sa composition par rapport à la loi organique numéro 013 bar 011 tiré B du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en effet l'article 34 de cette loi organique dispose je cite la cour de cassation chambre réunie comprend tous les présidents ainsi que les conseillers les plus anciens de chaque chambre le premier président convoque et préside les chambres réunies de la cour suprême ou de la cour de cassation en cas d'absence ou d'empêchement du premier président les chambres réunies sont convoquées et présidées conformément aux dispositions des articles 20 alinéa 2 et 27 de la présente loi organique dans ce cas un autre conseiller de sa chambre est désigné dans la composition les chambres réunies siègent au nombre de 7 membres au moins dans tous les cas elles siègent en nombre impair ces dispositions légales n'ont pas été respectées dans la composition qui a jugé l'honorable Iwanga en ce cas d'abord le premier président de la cour suprême de justice qui avait convoqué et composé les chambres réunies ne les avait pas présidées pendant qu'il était présent dans son bureau et donc non empêché ensuite un seul président au lieu de tous de tous les présidents comme dit la loi avait siégé ces deux raisons suffisent pour attester la qualité de la composition mais curieusement la cour a balayé d'un revers de la main cette exception fondée pour dire que les structures de la cour de cassation n'étaient pas encore mises en place elles fonctionnent conformément à ses propres structures lesquelles seraient assises sur l'ordonnance loi numéro 082-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice qui prescrit en son titre 4 que la cour siège en matière de cassation à cette membre et pourtant la loi organique numéro 13 barre 0 10 2013 relative à la procédure devant la cour de cassation à son article 91 dispose je cite les titres 2 et 4 de l'ordonnance numéro 82 tiré 17 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice sont abrogées la cour de cassation dans sa composition qui juge l'honorable Ewanga n'a pas d'assises légales et donc irrégulières et c'est dans ces conditions qu'elle procède revenons sur son arrêt avant d'hier droit de surséance en rapport à l'exception d'inconstitutionnalité de l'ordonnance loi numéro 78 barre 001 du 24 février 1998 relative à la répression des infractions flagrantes la cour a transmis les dossiers de cette exception à la cour suprême de justice faisant office de cour constitutionnelle laquelle a été aussi saisie par l'honorable Ewanga par voie des requêtes en inconstitutionnalité de la même ordonnance loi ces deux affaires ont été enrôlées sous les RC 306 et 307 barre TSR appelées à l'audience du 25 août 2014 ces deux causes ont été jointes instruites et ont reçu l'arrêt du même jour sous RC 306 barre 307 barre TSR à cette audience l'honorable Ewanga par ce conseil a soulevé l'exception préalable de l'irrégularité de la composition du siège de la cour constitutionnelle au regard de l'article 90 de la loi organique numéro 13 barre 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle il a demandé à cette cour de lui donner la disposition légale qui justifie sa composition la cour n'a pas indiqué ses dispositions dans son arrêt où on peut lire sa réponse comme suit quant au grief relatif à l'irrégularité de la composition du siège appelé à connaître l'exception d'inconstitutionnalité par lui soulevé la cour suprême de justice relève qu'elle exerce les attributions dévolues à la cour constitutionnelle en vertu de l'article 223 de la constitution jusqu'à l'installation de cette dernière elle note que les structures organisationnelles propres à la cour constitutionnelle telles que prévues par la loi organique que précité n'étant pas encore opérationnelles elle ne peut assumer ses prérogatives constitutionnelles qu'avec le mécanisme de son organisation et son fonctionnement actuel ainsi la composition du siège de la cour constitutionnelle telle que prévue à l'article 90 de la loi organique susventée ne pourra être d'application que devant cette cour et non devant la cour suprême de justice faisant transitoirement office de cour constitutionnelle cette exception n'est donc pas fondée fin de citation et pourtant l'article 119 de la loi organique susvisée a expressment été abrogé par les titres 5 et 6 de l'ordonnance loi numéro 82 tiré 017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice de quel mécanisme dont elle parle lesquels seraient fondés sur quelle loi sinon c'est fondé sur la loi déjà abrogée à partir de cet instant nous avons commencé à comprendre que nous avions affaire à un procès politique et non judiciaire et la suite nous donnera raison quant à l'inconstitutionnalité de l'ordonnance loi sur la flagrance la même cour a rejeté cette exception sans convaincre en effet comment une loi peut-elle être contraire à la constitution et à sa substituer alors que l'article 21 de la constitution en vigueur dispose que tout jugement est écrit et motivé l'article 9 de l'ordonnance loi 6 mentionné dit que le jugement si la flagrance est rendue dans les dispositifs immédiatement après la clôture des débats il est rédigé dans les 48 heures cette loi est de toute évidence contraire à la constitution qui exige qu'au moment de son prononcé les jugements soit écrit et motivé cela voudrait dire rédigé et motivé voilà qu'une loi vient établir une exception à une disposition constitutionnelle et la cour ferme les yeux devant une telle situation c'est regrettable sommes-nous encore et toujours dans un état de droit à vous d'en juger et d'y répondre cette exception étant tranchée de la façon unique d'une part et que d'autre part les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours il s'impose à l'honorable Ewanga de rentrer devant la cour suprême de justice faisant office de cour de cassation où à l'audience du 2 septembre 2014 il soulevera l'exception d'inconstitutionnalité de l'ordonnance loi numéro 316 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers les chefs de l'état cette dernière cour ordonna à nouveau la surséance de la procédure pour permettre à la cour suprême de justice faisant office de la cour constitutionnelle d'en connaître appelée à l'audience du 8 septembre 2014 l'honorable Ewanga par ses conseils a présenté les moyens imparables d'inconstitutionnalité de l'ordonnance loi attaquée il a d'abord souligné que dans la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo constitution en vigueur à l'époque où l'ordonnance loi en cause fit promulguer les chefs de l'état n'intervenaient dans le domaine législatif que de manière limitée et précise en effet l'article 37 de la loi fondamentale disposait de ce qui suit le gouvernement peut pour l'exécution urgente de son programme demander aux chambres l'autorisation pour les chefs de l'état de prendre par l'ordonnance loi ou pour une matière déterminée des mesures qui sont normalement du domaine de la loi les ordonnances loi sont élaborées en conseil des ministres et préalablement soumises à la chambre pour constitutionnalité elles deviennent caduques si elles ne sont pas approuvées par les chambres dans un délai de six mois à dater de leur mise en vigueur or l'ordonnance loi attaquée dans son visa s'est fondée sur une simple ordonnance du président de la république on peut y lire ce qui suit le président de la république vit la loi fondamentale 19 mai 1960 relative aux structures du Congo vit l'ordonnance numéro 227 du 29 septembre 263 autorisant les gouvernements à prendre par ordonnance loi des mesures qui sont normalement du domaine de la loi SIC c'est le moniteur congolais numéro 1 du 2 janvier 1964 page 7 le président de la république de l'époque avec tous les respects que nous lui devons avait violé la constitution car au lieu d'indiquer la loi lui autorisant à prendre une telle ordonnance loi qui du reste ne faisait pas partie du programme du gouvernement à exécution urgente a pris pour base sa propre ordonnance alors que l'article 27 de la loi fondamentale circonscrivait le cadre de l'ordonnance du chef de l'état en ces termes le chef de l'état fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution il ne pouvait donc pas par ordonnance s'attribuer le pouvoir législatif en six de ces moyens la défense de l'honorable Ewanga a indiqué preuve à l'appui exhibition de tous les moniteurs congolais de 1963 à 1964 que premier tiré l'ordonnance 227 29 septembre 1963 du président Joseph Kassavoubou n'a jamais été publiée donc inopposable à monsieur Ewanga deuxième tiré il n'a jamais eu une loi autorisant le président Kassavoubou à prendre son ordonnance loi numéro 316 décembre 1963 car aucune trace d'elle n'existe dans les moniteurs congolais troisième tiré dernier tiré il n'y a jamais eu comme le voulait la constitution de l'époque une loi d'approbation de cette ordonnance loi dans les six mois qui ont suivi sa mise en vigueur elle était donc devenue caduque à la date du 17 juin 1964 devant cet argumentaire imparable la cour suprême de justice faisant office de cour constitutionnelle a choisi de fuir le débat au fond en décrétant l'humilité de cette exception au motif à la suite qu'elle aurait dit être soulevée à la première audience et la cour est allée plus loin dans son oeuvre en interdisant toute exception future car elle ne la jugera point pour présentation tardive mesdames et messieurs de la presse cette cour composée de hauts magistrats n'est pas celle à laquelle on doit apprendre qu'un droit procédural congolais les exceptions d'ordre public telles l'exception d'inconstitutionnalité sont soulevées ad notum c'est-à-dire à tout moment de l'instance dès lors que le gisement sur le fond de l'affaire n'est pas rendu mais d'où vient que la cour suprême de justice faisant office de cour constitutionnelle composée de plus hauts magistrats de la république foule au pied cette règle d'or de la procédure judiciaire en droit congolais nous avons après cet arrêt forgé notre conviction que nous étions devant un procès politique et non judiciaire cela est d'autant plus vrai qu'à cette audience un parti politique bien connu de la majorité présidentielle a fait recours ainsi que la presse l'a mentionné au POMBA jeunes désœuvrés aux biceps très fournis et armés pour venir intimider les magistrats avec des banderoles tendacieuses et partisanes pourtant interdites d'exhibition dans les alentours du palais de la justice que la lettre le sort de ces magistrats s'ils avaient osé dire correctement le droit curieusement aucun de ces jeunes n'a été arrêté par la police qui a affiché sa complaisance les jeunes de l'UNC de l'IDPS ou de notre parti de l'opposition pouvaient-ils se comporter de la sorte et s'en sortir jugez-en et répondez-y vous-même mesdames et messieurs de la presse l'issue du procès et Wanga semble être connu d'avance il s'agit de l'exécution d'un plan savamment monté pour affaiblir l'igno pour la nation congolaise INC en sigle mon parti qui fait face à des procédures judiciaires commandées téléguidées ce plan vise l'affaiblissement de l'ensemble des forces politiques et sociales qui militent pour la démocratie et l'émergence d'un état de droit vous souviendrez de la procédure contre moi-même pour des faits portés par une lettre de mon parti personnes morales qui on ne sait par quels mécanismes sont mis à ma charge en tant que personnes physiques maintenant c'est le tour du numéro 2 du parti l'honorable Iwanga demain ce sera le tour de quel autre membre du parti ou de l'opposition la justice pourtant indépendante sur papier est mise activement à contribution pour anéantir l'union pour la nation congolaise INC en sigle singulièrement et l'opposition politique de manière générale comme nous venons de le rappeler je voudrais ici réaffirmer l'engagement de mon parti à servir la république et le peuple congolais dans le respect de la constitution et des lois de la république et Iwanga sera très probablement arrêté de la prison où il se trouvera il continuera par ses idées faits et gestes à influer sur la marche du pays il est désormais une victime de l'intolérance et de la dictature comme Koutino Diomidongala Kabadji les journalistes Mike Mukebay et autres défensés des droits de l'homme et leaders d'opinion qui coupissent injustement en prison l'ignopour la nation congolaise ne les abandonnera jamais et n'abandonnera non plus son combat pour l'intérêt du peuple congolais enfin il y a lieu de noter que toutes les audiences de l'honorable Iwanga étaient annoncées dans l'avant-midi pour commencer au plus tôt à 18h profitant de cette occasion nous rappelons que les forces politiques et sociales opposition organisent une marche de protestation contre le changement de la constitution ce samedi 13 septembre 2014 nous invitons toute la population de Kinshasa devenir nombreuses y participer et c'est conformément à l'article 64 de la constitution qui dispose tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction prescritible contre la nation et l'état et le punit conformément à la loi en ce moment crucial de notre processus démocratique et de paix des mesures des décrispations politiques devraient être envisagées vis-à-vis des leaders politiques et d'opinion et pour le cas de l'honorable Iwanga qui n'a fait que sensibiliser la population s'il y a une opportunité de la révision de la constitution on ne pourra comprendre qu'on puisse amnistier ceux qui ont pris les armes et en même temps l'on garde en prison injustement ceux qui défendent pacifiquement la démocratie que Dieu bénisse la révision démocratique du Congo et son peuple je vous remercie de la révision qui a gagné les déplacements dans l'État-Unis et dans le CIMANANGO qui a été cadré à l'opposition est-ce que le besoin de la MOKO peut être qu'il a besoin de la MOKO qui a été le besoin de la MOKO quand on a fait un FATIMA on a fait un BOKO PANZANA jour ni quand on a fait un BOKO PANZANA jour ni quand on a fait un BOKO PANZANA jour ni quand on a fait un BOKO PANZANA jour ni il faut qu'on a fait un BOKO PANZANA jour ni une fois qu'il a fait un BOKO et il faut qu'on a fait un BOKO PANZANA l'AIMANGO t'a fait un BOKO PANZANA on a fait un BOKO PANZANA il s'agit de révision, de changement de constitution. Mais ce qui s'est rappelé, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de discours. Je ne sais pas comment on est. Je ne sais pas comment on est. Je ne sais pas comment on se déroule, c'est qu'en fait, le dialogue après concertation. Et nous avons un dialogue pour que le mandat de Joseph Kabila ait continué. Nous avons un dialogue pour que nous avons un dialogue pour que nous avons un concertation. Nous avons une révision de la constitution. La position de la constitution est une révision de la constitution, changement de la constitution. Est-il possible qu'il y ait des efforts pour qu'il se bloquer la machine que l'on a à la élection ? Merci. au niveau de l'ONG et de l'aide. Mais il y a une 4e invitation pour le faire en marge de la sommet de la chef d'état. Et il y a un sommet de la chef d'état. Il y a un sommet qui a été organisé, il y a un sommet qui a été organisé. La position de la Congolais, il y a une tendance à s'occuper. La société civile qui a été utilisée par la société civile. En ce moment, il y a un sommet qui a été organisé à la majorité. Il y a un sommet qui a été organisé à la société civile. Il y a un sommet qui a été organisé à la société civile. La population de la France intime à la société civile. Lagarde recrệ de l'政府 est organisé à la société civile. La leakage de ce Cuba dit qu'ils appréciènent à nous, les pays s'envolcknent à la société civile. Ils apprécient. C'est-à-dire qu'il faut que l'on soit autorévisé. En tout cas, il faut que l'on soit autorévisé. Il faut que l'on soit autorévisé à l'Assemblée Nationale. Il faut que l'on soit contre le contrat chinois. Il faut que l'on soit en nombre de kilomètres de la route, il faut que l'on soit 4,250 kilomètres de la route asfaltée. Il faut que l'on soit en train de faire le boulevard de Kinshasa et que l'on soit contre le contrat chinois. Pour l'on soit contre le contrat, il faut que l'on soit contre le souqing. Azus après, il faut que l'on soit un lànam d'érosion. L'on soit leader d'avenir, mais joieaitu. Ce sont deux questions. Il faut que l'on soit leader. Il faut qu'on soit leader dans le ro respeitoire. L'humanité dans l'ang relaxe. L'infinивité. Il faut donc oui. Il faut que l'on soit volontaire. c'est d'abord l'hôpital, c'est quoi... Cinquante heures. Mais, mais, je ne suis pas sûr que je gouverne ce que vous devez faire pour votre pays. Puisque les gens, désormais, ils vont s'assurer tous les cas pour le pouvoir. Ils vont s'assurer, ils vont s'assurer, ils vont s'assurer. Ils vont s'assurer, ils vont s'assurer, ils vont s'assurer. Ils vont s'assurer. Au moment où ils vont s'assurer, ils sont s'assurer. Donc on a besoin de moi, d'être une fille, d'un médecin. un diable tétés, qui a mis le premier ministre à l'Obi Chotee-Boséla, peut-être l'année prochaine. L'université, il y a cinq universités. L'université, il y a cinq universités. Il y a quatre cent écoles. Il y a un premier ministre à l'Obi Chotee-Boséla, mais il y a une grande école. Il y a un téléphone qui a mis le téléphone. Il y a une école qui a mis le téléphone. Il y a une école qui a mis le téléphone. Je ne sais pas. Les ressources nazuelles ont été rendus à 1000 écoles, c'est-à-dire 6 salles de classe. Ils ont été rendus à 1000 écoles. Donc, ils ont été rendus à ce processus électoral, ils ont un problème. Mais c'est là que je me suis dit que c'est un calendrier, car il y a une élection locale. Et puis, si bien qu'il fait des routes, ils ont dit que le président Kabil Assa l'a dit déjà dans le discours le 23 octobre 2013, il y a qui est une des kias personnes résoudies. Ça peut dire que l'indépendance, c'est died. Ça peut dire que l'opposition, в Minaばuffin, Insecurité dans le monde, ils sont dans le monde, ils sont dans le monde, ils sont dans l'Est, ils sont partout, la sécurité était là. Si vous l'avezsocée, le groupe armé est aussi visible. Si vous l'avezsocée, il faut que l'Aruzizi, придく運isent, les leurs services font quand elles font unателя de lanerie, ils se font écrite sans pouvoir faire. Comment ils veulent les feders sous contrôle ? Non, il faut trouver un peu plus de pâtes, il faut trouver une proposition d'Ezali. Il faut qu'on a dit 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 qu'il s'est passé. On a dit qu'il s'est passé. Puisque Ezali, le président Kabila, n'a dit qu'on a 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 dit qu'il s'est passé. Il s'est passé dans une matière, il y a un dialogue. Le dialogue, il est en résolution 2098, Ensuite, il y a le Conseil de sécurité. Oyo, je suis en train de dire que le ministre d'affaires étrangères aurait été adopté. Il y a eu un autre qui est le bonheur. Il y a eu un autre qui est le bonheur. Adoptez la résolution que je suis en train de faire. Il y a eu un autre qui est le bonheur. Il y a eu une autre qui est la résolution. Mais si je suis en train de dire que je suis en train de faire un modèle, bon, mais le cas de la résolution, il y a eu un autre qui est le bonheur. Il faut que ce soit le dialogue. En 2014, il y a la résolution 2028 et le moment où il y a des représentants spéciales de la secrétaire des Nations Unies qui n'a pas été fait, puisque le président Kabila fait partie des problèmes, il y a des choses qui ont été fait à l'élection, ils ont été faits, alors comment ils ont été faits sur l'arbitre ? Donc le dialogue qui sont proposé, c'est que l'on dit, voilà, c'est que l'on dit, ok, est-ce que l'on dit, c'est que l'on dit, c'est que l'on dit, c'est qu'il y a des élections, qu'il a fait la indépendante, et qu'on dit ? Il y a eu ça. Il y a eu ça. Est-ce que ça a besoin de la communauté internationale ? Sur l'élection, il faut armer, il faut en air, il faut justice, il faut gouverner, il faut intimider. Il faut donc vous le dire. Il y a eu besoin de la communauté internationale accompagner. Dans la préparation, dans l'élection et après l'élection. Il y a eu ça. Il y a eu le droit. Le droit est le droit. Il y a eu la majorité. Nous sommes dans la majorité. Alternance, c'est qu'on doit se battre opposition à exclure majorité. Il faut envoyer une autre chose. Alternance, c'est qu'on doit se battre la Constitution, où le président Kombi l'aïe Moko a accès à la signature, qui est de promulguer. Elle est clairement à l'exemple, où le président de la République, qui a fait le mandat de Mboulamita, le mandat de Moko Moko. C'est ce qui est. Dans cette Constitution, on a l'article 64. Elle est qu'on doit se battre ... qui a violé la constitution de la politique. Nous, il va dire qu'il a fait un crime imprescriptible. Vous savez ce qui est ? Quand on est en pouvoir par la force, on a conçu un combat du Mani. Alors, voilà, le crime de la politique est un crime. Mais ça aussi, il faut dire que la monarchie exigeait sur le Bissau et sur le Càleur et sur le Bissau, et sur tous les propositions de la politique, Maintenant, c'est notre gouvernement qui disait qu'il 就是 le Bissau. Puisque le Bissau est fait en soi, tout risque de l' everlasting. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 Vous dites qu'il n'y a pas de démocratie au Congo. La preuve est que l'opposition vient d'organiser un grand meeting en Djili, saint-thérèse. Il n'y a pas eu d'arrestations. Il n'y a pas eu de tracasserie policière. Je peux te confirmer. mais elle est qu'à quelques heures, le lendemain, oh, c'est ce qu'on dit. Mais les ministres d'information ont confirmé que le problème est à la quitter, l'opposition s'est bien comportée. Mais si on a offensé son achat de l'état, il y a un an, il y a un an. Peut-être que c'est ce qu'on dit. Il y a un an, 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 il y a un an. Et si on a tout ça, il y a un an, il y a un an. Donc il y a un an, 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 il y a un an. Il y a un an, il y a un an. Ils tiennent à l'essai, il y a un an. Est-ce que M. Gai T-Segue est à répondre? Est-ce qu'il y a un an, il y a un an? Il y a une dignité entre eux et qu'ils ont non. Il y a un an. Ceux qui le donnent des descriptions politiques que nous commençons maintenant, seven m'ثabre avec Dioming folders, two m'hazabre avec Curtino Fernandou. ieron m'hazabre avec Mike Blukebaye. Cardinal Komaki, il y an a un an qui a pardonné. Mais dans tous ces rib ensółies, par exemple dont il y a une majorité, Cardinal Osalli Papa, Jean-Paul II 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 Jean-Paul II